... Vous connaissez sa voix, vous connaissez son visage, vous ne connaissez peut-être pas très bien son histoire. Grand reporter pour France 3, pour qui depuis 30 ans, elle couvre les grands tremblements de notre époque. Elle est née sur l'île de la Réunion, dans une famille de 11 enfants, 7 survivants, d'un père indien, musulman et d'une mère créole catholique. Autant vous dire qu'il y a eu de la friction à la maison. C'est une enfance pauvre dont nous allons vous parler, mais nous allons également vous parler d'une grande réussite à tous les plans. Je suis ravie de recevoir dans VIP cette semaine, Memona Interman. Bonjour, Memona. Bonjour, Emmanuelle. Il y aura beaucoup de choses à dire dans cette émission. Les gens ont pu apprendre à vous connaître grâce à un premier livre qui a fait, si je dis l'effet d'une déflagration pour pas mal de gens. Je pense que le terme n'est pas trop exagéré. Je crois aussi. Parce que quand on connaît quelqu'un par la télévision, comme on vous connaît, vous, on vous a vu sur certains fronts de guerre, toujours dans la situation périlleuse, et puis que d'un seul coup, on découvre votre histoire avant, avant la télé, ça fait toujours de l'effet aux gens. Ce livre, c'était Tête haute. Pourquoi ce titre ? Parce que ma mère, qui ne parle toujours que le créole, me disait lorsque j'étais enfant, en créole, Momine, c'est mon vrai nom au lieu de Memona, Momine, lève votre tête, relève la tête, regarde devant. Elle avait vraiment raison, parce que je me suis rendu compte longtemps après que si on regarde ses pieds comme ça, on tombe, tandis que si on marche droit, tête haute, ça aide d'abord à mieux respirer. Et probablement pour elle, c'était une manière de me dire, un jour, il fallait que je marche dignement, que j'oublie peut-être des humiliations subies. C'est une façon de me dire de vivre. Cette maman, elle vous a donné la vie, une première fois. On peut presque vous dire qu'elle vous l'a redonné une deuxième fois en vous donnant comme ça des phrases, des sortes de va-dé-mé-com, dont on parlera dans l'émission. Moi, j'en ai relevé plusieurs dans Tête haute. On parlera également de deux autres livres, Quand nous étions innocents, écrits avec votre mari, qui est un journaliste, lui aussi, allemand. Et puis le petit dernier, ils ont relevé la tête, toujours, la tête. Oui. Ils ont relevé la tête. Alors, expliquons juste en deux mots pourquoi ce titre, c'est parce que c'est en fait l'enfant légitime du premier, le petit dernier. Lorsque ce livre s'est développé à travers la France, le premier Tête haute, les gens m'ont dit, ah, mais c'est extraordinaire, mais comment vous avez fait pour survivre à tout ça, les guerres, plus votre enfance. Et donc, de ville en ville, de village en village, en faisant des conférences dans les écoles, les associations, les églises, les temples, même chez les francs-maçons, c'est vous dire, je me suis dit, mais on va devenir dingue. Je suis sûre qu'il y a des gens qui ont fait le même trajet que moi. Et donc, avec Lutz, mon mari, nous nous sommes dit, ce serait bien d'aller voir des gens qui ne sont pas du tout connus, ce ne sont pas du tout des people, et il lui a demandé, mais vous, vous avez fait comment ? C'est ce qui nous a conduits sur le route de France. Nous avons rencontré des gens vraiment à partir de toutes sortes de situations et de toutes sortes de villes. Très peu de gens très connus. La personne la plus connue, c'est Georges Charpak, qui vient de Bourdieu. J'ai eu sa dernière interview. Je l'ai rencontré trois fois et je peux confirmer que c'était une personne absolument lumineuse. Je ne connais rien en science, mais le petit garçon arrivé à 7 ans en France, parlant que le yiddish, un peu de polonais, et 7 ans après, se retrouver dans le meilleur lycée, le lycée Louis-le-Grand, ensuite, dans la Résistance, il passe 11 mois dans un camp de concentration et je lui dis, mais après, comment vous avez fait pour survivre ? C'est ça que je l'ai cherché. Dans ce livre-là, ces interviews, il m'a dit, j'ai tourné la page, je me suis dit, la guerre est finie. Et c'est cette aptitude à prendre sa vie en main qui me fascine chez les autres, c'est l'histoire de ce livre. Mais disons que c'était aussi pour montrer que je suis un cas, peut-être un tout petit peu connu à cause ou grâce à mon boulot. C'est drôle, parce que vous dites, c'est ce qui me fascine chez les autres et c'est ce qui nous fascine chez vous, nous, qui avons eu des vies plus normales, plus simples, plus faciles, c'est cette capacité à survivre. Et c'est exactement ce que vous êtes allé chercher chez les autres. Oui, j'ai trouvé ça, chez un couple de paysans bretons, c'était pas facile de les approcher parce qu'ils ne font pas confiance à la presse, avec quelques raisons, d'ailleurs. Et je suis passée par différentes associations, Solidarité Paysan, et ils m'ont conduit chez un couple avec Lutz, mon mari, on a brouillé les pistes, c'était la promesse, après Saint-Brieuc, on n'a pas donné le nom du village et arrivé chez eux, l'homme était comme ça, sur la table, on sentait qu'il était prêt à exploser, on a compris tout de suite que c'était une de ces familles de paysans qui sont sous un toit. Il a fallu des générations pour construire ce toit, cette ferme, et tout d'un coup, ils sont en liquidation judiciaire. Liquidation judiciaire pour des paysans. C'est de l'ignominie totale. Et comme ils en ont très honte, alors qu'ils ne sont pour rien, simplement qu'on achète le prix du lait à un prix dérisoire par rapport au prix qu'ils investissent, et bien ces gens-là sont en train de perdre pied. J'espère qu'on leur a donné un peu de courage. Eux, ils nous ont illuminés par leur volonté de survie et surtout, ils nous ont dit qu'ils feraient en sorte de ne pas commettre ce que des voisins ont fait à plus ou moins grande distance. Savez-vous, par exemple, qu'en France, il s'agit des ruraux comme victime numéro un de ce qui vous pousse au suicide. Il y a 3% de gens à peu près dans la ruralité, paysans et autres autour, et sur la totalité des suicides, il y en a pour 20%. Donc 3%, 20%. Dans les parages où nous sommes allés, la semaine d'avant, c'est un paysan breton qui est aussi un prêtre qui nous l'a confirmé, il y avait eu 3 suicides. On parle de France Télécom, on ne parle pas de ces gens-là. C'est ce coup de chapeau que nous avons voulu leur donner. Vous avez de jolies boucles d'oreilles. Oui. Mais ce n'est pas les bonnes. Ce n'est pas les bonnes. J'aurais dû apporter des boucles d'oreilles rouges. Ce n'est pas grave. Ce sont des boucles d'oreilles, quand même. Racontez-nous. C'est la toute première histoire qu'on peut lire dans Ils ont relevé la tête. C'est chez Jean-Claude Lateste. Je ne sais pas si on l'a dit. Mais Mona Interman, Lutz, comment vous dites le nom de votre mari ? Lutz Krusche. Lutz Krusche, d'accord. En allemand, c'est tout bête. Tout bête. Et moi, on m'appelle Madame Krusche. Alors, ça me fait un peu rire. Ça me fait plaisir. Pourquoi ces boucles d'oreilles ne sont pas rouges ? Ce n'est pas grave. Racontez-nous l'histoire des boucles d'oreilles rouges. Alors, c'est vrai. Ce livre s'ouvre sur cette histoire très émouvante. Une histoire de dignité aussi. J'étais à La Réunion il y a trois ans. Votre île d'origine ? On va parler après de votre enfance et de tout ça. Une des îles les plus préservées heureusement de la planète qui vient d'être classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alléluia. Je suis en train de signer le livre. C'est terminé. On range les tasses, etc. Je vois arriver une brunette. Elle me dit j'ai votre livre. Je vais vous faire signer mais j'ai quelque chose à vous rendre. Elle sent une petite boîte. J'aurais dû la porter. Je suis désolée. C'est très visuel. Elle sent une petite boîte en carton bleu et blanc. Je dis cette boîte ne m'appartient pas. Elle me dit si, si, ouvrez-la. Elle vous appartient. Et là, je vois la libraire qui fait son coup comme une papangue comme on dit chez nous. C'est comme un oiseau de proie. Et c'est un silence de cathédrale. Mon mari qui d'habitude est très bavard a sauté. J'ouvre la boîte. Je lui dis mais je ne comprends pas. Et tout d'un coup je me dis mais oui je les connais ces boucles d'oreilles. Et là, cette dame se présente. Je m'appelle Cécile à l'envers. Et vous vous souvenez tu te souviens elle me dit tu te souviens on était enfants toutes les deux. C'était un jour où mon père est venu chercher le prix du loyer. Ta mère une fois de plus n'avait pas payé le loyer. Elle lui a dit d'attendre de patienter parce que mon père était très en colère m'a-t-elle dit. Ça faisait plusieurs mois qu'il espérait avoir ses quelques sous lui aussi. Lui aussi avait besoin de cet argent. Lui aussi était pauvre. Il avait cette petite case en tôle avec des poivriers rouges autour. Vous savez le poivre rouge les baies rouges qu'on mange ici. Ma mère est entrée dans la maison elle est revenue et elle a donné en gage en échange des loyers non payés ce qu'elle possédait de plus précieux et c'était la dernière chose. Elle avait déjà tout vendu tout passé comme troc et c'était cette paire de boucles d'oreilles rouge une paire de boucles d'oreilles très travaillées très ouvragées avec un petit rubis au milieu comme un petit panier et 45 ans après Cécile ma copine d'enfance on avait le même âge elle tenait la main de son père parce que c'est bien revenu après elle m'a confirmé elle est venue me rendre ses boucles d'oreilles en me disant je n'ai jamais pu porter des boucles d'oreilles de toute ma vie ma fille non plus ne portant pas de boucles d'oreilles parce que pour elle c'était le signe vraiment d'une femme ma mère qui était dos au mur et qui donnait ce qui lui restait et ça prouve aussi que ma mère avait encore une façon pour elle de sauvegarder sa dignité après ça on a dû déménager on déménageait tout le temps pour aller de plus en plus loin de l'école et cette paire de boucles d'oreilles est là chez moi peut-être qu'un jour j'aurai une petite fille je lui donnerai c'est aussi une forme d'honneur de l'île de la Réunion l'honneur de l'île de la Réunion c'est boucles d'oreilles pour ma copine elle ne pouvait pas être portée parce qu'elle devait être une sorte de tabou c'est une belle histoire c'est une belle histoire vous parlez beaucoup de votre mère et je suis partante pour qu'on en parle beaucoup Marie-Claire Marie-Claire série parce que cette femme vous a transmis beaucoup de combativité beaucoup d'énergie une certaine vision de la vie aussi c'était un sacré personnage votre maman avant même que vous arriviez elle était dans une famille extrêmement catho vous dites dans Tête haute à un moment je vous cite mon grand-père va à la messe de 4h du matin en semaine et le dimanche il est inconcevable évidemment de ne pas communier la respectabilité attachée à sa situation de cultivateur repose sur le lien invisible mais essentiel ça j'adore entre la charrette à bœuf et le bénitier il possède un seul livre un micel avant la terre plus que l'amour des ancêtres ou le respect de la tradition l'héritage catholique et il sait tout en haut du tableau de la vie quotidienne cet ordre-là vaut pour tous ceux qui portent son nom et elle qu'est-ce qu'elle va faire elle ne va même pas épouser elle ne va même pas l'épouser votre père mon père ne voudra jamais épouser votre mère ils ont fait 11 enfants mon père est venu de l'Inde ensuite quelques années après avec une autre femme une de ces autres femmes une très bonne âme d'ailleurs mais il n'a jamais voulu épouser ma mère vous savez ce que j'ai fait lorsque j'ai travaillé lorsque j'ai commencé à travailler cette histoire nous pesait tellement qu'on avait honte que maman ne soit pas mariée je suis allée acheter une alliance je suis allée voir le père aux cheveuilles que Dieu est son âme le père aux cheveuilles peut confirmer n'est-ce pas le père aux cheveuilles je lui ai apporté l'alliance je lui ai dit mon père il faudrait la bénir il m'a dit qu'est-ce que c'est ça je lui ai dit mon père c'est l'alliance de ma mère parce qu'elle a perdu la précédente et le père savait très bien que j'ai menti mais il a béni cette alliance et j'ai passé la bague aux doigts de maman j'étais jeune je pense que les psychanalystes ils se réprimentent ce genre de choses je n'en ai rien à faire les psychanalystes moi je voulais que ma mère soit contente d'une sorte de dignité encore qu'elle soit contente qu'elle ait enfin une bague de femmes mariées c'est tout les psychanalystes qu'ils fassent autre chose votre maman elle met 11 enfants au monde elle a donc pas épousé en plus un musulman qui va la maltraiter il va vraiment la maltraiter on ne peut pas dire ça autrement vous allez vivre dans une misère épouvantable plusieurs enfants vont mourir vous vous souvenez d'un petit frère qui est mort à 4 ans vous ne vous souvenez peut-être pas exactement des autres et vous au milieu de tout ça d'ailleurs on va voir une photo de vous avec un regard incroyable j'ai une tête de petit voyou mais surtout oui je ne t'aurais pas dit moi-même mais c'est assez vrai oui je me dis surtout on n'est pas là pour rigoler oui certainement elle fait rire mon mari et les enfants mais c'est vraiment ma photo préférée c'est le cliché sur lequel je me retrouve toutes les autres photos depuis j'ai appris à poser à faire des risettes à côté c'est votre frère à côté c'est mon frère un de mes frères et lui il a toujours été un peu timide c'est un de ceux grâce à qui je suis là auprès de vous lui il a commencé à travailler quand il avait 11 ans et demi avec une pioche dans un champ les champs avec énormément de pierres de volcans beaucoup d'enfants énormément des milliers et des milliers de réunionnais comme mes frères ont commencé à travailler très tôt n'ont jamais été déclarés à la sécurité sociale et aujourd'hui mon frère a 63 ans il doit travailler continue de travailler parce qu'il n'a pas ses annuités mais il ne se plaint pas on ne se plaint pas pas seulement chez nous les créoles de la réunion se plaignent très peu c'est pour ça d'ailleurs que même lorsqu'ils ont subi des humiliations ils n'ont pas la compatibilité par exemple de nos cousins antillais on est un peu comme ça peut-être qu'un jour on sera comme le volcan et qu'on va déferler justement parler de pierre de volcan et moi je vois cet objet qui ressemble fort quand même à une pierre de volcan justement ce que vous voulez bien nous le présenter c'est bien ça c'est la roche volcanique je précise une chose je suis comme beaucoup de réunionnais très croyante je le suis je n'ai jamais caché que je suis croyante ça fait un peu pourtant c'est plus chic d'être athée vous savez surtout dans nos milieux je le sais mais à partir du moment où je dis je suis croyante celui qui vient de me dire qu'il n'est pas croyant qu'il est agnostique ou même athée c'est son problème ce n'est pas le mien nous sommes donc très croyants moi je suis catholique je suis chrétienne avant tout mais nous croyons aussi aux signes de la nature par exemple on ne va pas se déplacer sous un mangué ou un tamarini après 6h du soir un côté un peu animiste alors oui mais ça c'est l'héritage un peu créole et alors parmi mes choses importantes mes signes telluriques qui me soutiennent j'ai partout où je vais des petits bouts du volcan de la réunion du piton de la fournaise qui crache le feu régulièrement avec un paysage lunaire comme on dit mais c'est abstrait de dire lunaire mais d'une beauté renversante quelque chose de si souverain que c'est difficile de s'en échapper une fois qu'on a mis les pieds à cet endroit donc depuis ça depuis que j'ai mis les pieds au volcan j'ai apporté avec moi un peu partout avec moi des morceaux de lave qui sont devenus des pierres mais ça c'était du feu en fusion si vous allez à la réunion surtout aller au volcan c'est l'un des plus beaux volcans c'est un volcan en activité voilà et qu'est-ce que ça vous dit ce feu transformé en roche dure ça vous parle cette transformation c'est la vie de la terre c'est la vie de ce qui nous entoure et qui font sens par rapport à nous je suis sûre qu'il y a une correspondance entre le sol la terre où on est et nous je suis un peu volcanique on me l'a dit je ne suis pas une fille des plaines c'était un petit peu à ça que je voulais vous amener c'est que vous avez un caractère et je pense que les téléspectateurs si vous ne l'avez déjà pas senti en voyant vos reportages sur France 3 le voient maintenant il y a quelque chose de très je suis un peu volcanique je suis un peu volcanique une énergie oui et pourquoi le cacher pourquoi ne pas s'accepter au fond je suis comme ça c'est pas c'est pas non plus j'aime beaucoup les lacs aussi et les forêts ah il y a un côté plus contemplatif alors oui mon mari vient de la région de lacs et de forêts c'est la psychologie de bas étage vous vous êtes bien trouvés quoi oui en parlant de l'énergie vous dites mon énergie me sauver avancer courir vite comme les commandos sur la falaise qui progressent avec la résolution formidable de ceux qui n'ont pas le choix chuter et mourir ou avancer sous la mitraille avec une chance de sauver leur peau c'était ça votre enfance vous ne mangez pas à votre faim vous ne pouviez même pas vous habiller correctement l'école n'en parlons pas vous n'aviez jamais vos affaires mais évidemment vous n'aviez pas d'affaires mais je voudrais vous expliquer il faut comprendre pourquoi j'ai écrit ça pourquoi j'ai écrit ce livre parce que je m'étais toujours dit je n'écrirai jamais j'ai pensé qu'il était très important pour moi de témoigner de cette pauvreté de cette misère effrayante pour plusieurs raisons la première le déclenchement c'était en décembre 2005 lorsqu'il y a eu des émeutes dans les banlieues et lorsque j'ai vu qu'on commençait à attaquer l'école je me suis dit ce n'est pas possible parce que vous êtes une fille de l'école de la république elle vous a sauvée c'est l'école qui m'a sauvée je suis allée au catéchisme je ne parlais que créole le catéchisme c'était plus ou moins au créole avec les curés du coin mais c'est l'école qui m'a donné la chance de m'en sortir socialement je n'ai jamais oublié l'héritage du catéchisme mais il me fallait l'école comment aurais-je pu convaincre les gens d'ici surtout ceux auxquels je voulais m'adresser si je ne montrais pas une sorte de certificat une sorte de crédibilité il fallait que je dise voilà d'où je viens je connais vos problèmes notamment ceux qui viennent de familles mélangées où la religion constitue des points de friction d'écœurement parfois et de rejet je voulais leur expliquer que je connaissais tous ces problèmes et que je n'avais pas de complexe à parler de l'islam du catholicisme en général des chrétiens que je n'avais pas de complexe à parler de couleur chez nous de ma famille il y a des noirs il y a des blancs donc je ne suis pas une française comme vous maintenant à marcher sur des oeufs et à ne plus oser appeler un chat un chat ne plus oser dire que oui dans des banlieues mais pas que les banlieues c'est explosif et pas des banlieues sensibles je déteste politiquement correct d'ailleurs je sais que mes collègues américains allemands britanniques et autres nous ridiculisent avec ça parce qu'on a tellement peur d'appeler les choses par leur nom qu'on met aujourd'hui en plaque des étiquettes en disant banlieue sensible gens issus de l'immigration pourquoi on n'en parle pas ouvertement pourquoi est-ce qu'aujourd'hui lorsque je suis face à quelqu'un qui n'a pas votre tête lorsque je suis face à lui il ne détecte pas forcément que je suis une créole de la réunion pourquoi est-ce que je n'ai pas le droit de lui dire tu viens d'où c'est où ton héritage tout de suite on se sent agressé parce que c'est comme si on mettait en cause son grapeau bleu blanc rouge et sa citoyenneté je suis désolé ce n'est pas une honte de dire qu'on vient de tel ou tel endroit de la planète et qu'on est français quand même pourquoi est-ce qu'on ne peut plus en parler vous votre culture votre passé votre héritage est-ce que vous êtes aujourd'hui vous donne une sorte de légitimité finalement à travers les reportages que vous faites je n'ai pas peur d'en parler surtout parce que personne ne va me dire que je suis raciste déjà vous ne pouvez pas moi je peux qui viennent me voir il y a plusieurs religions même dans votre famille vous avez un frère qui est musulman très musulman il y en a d'autres qui sont plus animistes qui ont fait un gros mélange vous très catho et un frère qui est extrêmement catholique vraiment jusqu'au bout des ongles avec très très pauvre un des deux qui m'ont aidé à aller à l'école avec une fille qui a suivi ses parents Monique et Farouk Farouk mon frère Farouk il s'appelle Henri à l'état civil Henri à l'église Henri comme il me dit Henri IV et sa fille est devenue une religieuse elle est moniale dans un couvent au-dessus de Marseille et bien dans la famille lorsque ma mère nous reçoit je peux vous assurer que entre mes frères de teintes différentes par leur univers religieux nous ma mère on ne parle pas d'Allah on ne parle pas de Jésus-Christ on parle de ce qu'on peut faire peut-être pour les autres comment on peut s'entraider comment nous sommes dans le quotidien être honnête correct c'est ça qui nous importe et pas de savoir si l'un est musulman l'autre catholique s'il a un verre de vin l'autre du jus de goyave mais c'est son problème mais ce que je voulais dire c'est que par l'éducation que vous avez reçu et ce que vous avez vécu quand vous êtes en reportage dans des régions pauvres des régions troublées par la guerre que vous croisez des regards déchirants vous vous savez ce que c'est vous croisez des enfants qui ont faim des enfants qui vous tiennent la main toute une journée qui ne la lâchent pas et dont il va falloir se séparer malgré tout à la fin du reportage vous les comprenez et ils doivent savoir que vous les comprenez il doit y avoir quelque chose qui se joue sans avoir besoin qu'ils ne vont pas lire tête haute ces gens-là évidemment mais il y a quelque chose qui se joue là vous êtes à votre place bien sûr qu'ils le sentent mais ce que je fais aussi par précaution souvent lorsque j'ai peur de heurter les gens et surtout dès qu'on a un tout petit peu de temps on dépose le matériel on parle aux gens je raconte ma propre histoire en quelques mots oui bien sûr mais de cette façon-là par exemple si je suis face à une mère de famille à Gaza c'est ce que j'ai fait il y a un an au moment du voyage du pape et c'était peu de temps après la guerre qui s'était produite là-bas ou lorsque je vais en Afghanistan comme l'année dernière au moment des élections ou en Irak ou partout ou dans les ghettos à Chicago en suivant la campagne électorale de Barack Obama je leur dis qui je suis pourquoi est-ce qu'avec ma carte de presse j'aurai le droit d'aller chez les gens de fouiller dans les placards pour montrer comment ils vivent je leur demande est-ce que je peux montrer à quel point c'est difficile pour vous simplement s'ils croient que je viens comme parisienne parce qu'ils peuvent croire que je suis une parisienne donc un peu un ovni de supériorité peut-être occidentale oui et puis on a besoin d'un contact humain en disant voilà je voudrais montrer et expliquer votre situation mais c'est désincarné si on dit des gens pauvres ça veut rien dire des gens pauvres si on ne voit pas visuellement on ne touche pas des problèmes donc je raconte ma propre histoire et là les gens vous facilitent la vie mais d'une façon incroyable partout ils ne demandent qu'à montrer les conditions dans lesquelles ils vivent donc c'est une façon pour moi de faire mieux mon travail plus facile aussi peut-être mais il est vrai que je me sens plus à mon aise dans ces milieux là il n'y a pas de hasard si j'ai choisi ces reportages là que lorsque je suis le président de la république et j'ai fait beaucoup de voyages avec les différents présidents lorsque je suis j'ai dû mettre les pieds dans la plupart des palais à travers la planète et pas seulement au palais du peuple ou au Buckingham Palace ou au Kremlin je me sens plus à l'aise plus à mon aise en tout cas dans des endroits où l'être humain souffre est humilié que dans les endroits où on est un peu sur un mode plus chic dans le paraître c'est vrai mais c'est pas pour faire bien que je dis ça c'est simplement mon héritage et je suis peut-être un peu brute de décoffrage c'est comme ça vous pouvez nous dire qui est Marie-Andrée Colette ah mais Marie-Andrée Colette c'est une petite fille qui voulait s'appeler en fait Chantal et le jour de son baptême c'était jour d'élection c'était au mois de janvier c'est très bien elle a voulu s'appeler d'un prénom qui pour elle incarnait quelque chose de très soyeux comme du velours et très luxueux donc Chantal c'était le prénom rêvé simplement ma marraine qui était la sage-femme du coin Geneviève et le parrain Gabriel qui était le facteur on dit pas Chantal je n'ai jamais compris pourquoi ils ont demandé pardon à toutes les Chantal Chantal sonnait pour nous à l'île de la Réunion lorsque j'ai été baptisée un peu le souffre donc on m'a dit tu choisis un autre prénom et j'ai choisi une collection de prénoms que je n'aime pas particulièrement sauf Marie évidemment qui est somptueux mais Marie-Andrée Colette mise ensemble bout à bout certificat de naissance de janvier 1959 le mien je suis allée chercher mon certificat de naissance de baptême il n'y a pas très longtemps je ne trouve pas ça très beau mais c'est moi votre maman a réussi à tous vous faire baptiser contre la vie de votre père c'était la bataille missel-coran à la maison avec un père qui voulait est-ce que j'exagère si je dis tuer tous ceux qui étaient baptisés alors mon père mon pauvre père et quand je vieillis je le comprends peut-être un peu mieux plus vous vieillissez plus vous lui pardonnez il faut pardonner ça viendra plus complètement il a fait quand même beaucoup de mal mon père tout ce qu'il avait c'était son passeport musulman il buvait comme un trou ma papa il buvait comme un trou et il battait ma mère comme plâtre mais par rapport à ses voisins musulmans aux commerçants du tampon c'était la dernière chose qui lui restait pour dire regardez je suis un bon père de famille puisque ma fille l'aîné ma soeur Sarah Jeanne Mireille à l'église lorsqu'elle a fait sa communion solennelle en grande clandestinité mon père l'a appris il est venu qu'un sabrakan la nuit en pleine nuit et il voulait avec l'alcool le rhum aidant il voulait vraiment assassiner ma soeur c'était pas j'essaye d'assassiner il la cherchait toute la nuit et elle s'est cachée sous des lianes de chouchous ceux qui connaissent la réunion peuvent le voir c'est vert comme ça et c'est à sa forme un tapis extrêmement solide et dans la nuit il n'a rien vu mais s'il avait trouvé ma soeur il aurait commis ce qu'on appelle aujourd'hui dans certains pays musulmans en particulier au Pakistan un crime d'honneur c'est un crime pas un honneur c'est un crime un point c'est tout et lorsque nous avons grandi nous sommes 4 filles lorsque ma soeur cadette a grandi mon père a voulu la marier avec un cousin germain venu de l'île Maurice voisine lorsque j'ai eu 15 ans il a voulu me marier avec le frère de cet homme mon cousin germain qui n'avait aucune excuse pour cela parce qu'il avait été élevé au Canada il était médecin au Canada et donc il venait chercher sa proie moi une petite jeune fille de 15 ans évidemment je peux vous dire que ça n'a pas fait long feu ils avaient fait une grande fête ce jour-là avec des mets succulents j'adore et en plus j'avais très faim donc j'ai bien profité de la grande bamboula mais le mariage non parce que moi je savais ce que je voulais je voulais travailler je voulais travailler pour avoir la possibilité de donner un toit à ma mère c'est ce que j'ai fait en travaillant j'ai acheté une petite maison pour elle où elle vit toujours jusqu'à aujourd'hui et je voulais être indépendante donc ça ne s'agissait pas pour moi de reproduire ce que ma mère avait fait mariée ou pas mariée mais je voulais être quelqu'un de libre en tout bien tout honneur vous dites vous avez fait la couverture de l'invisible très bon magazine des somptueuses interviews de Magali Germain que nous saluons au passage et vous dites votre devise sois toi-même depuis le départ c'était là sois toi-même il faut avoir conscience à la fois de ce qui vous rend peut-être un peu plus fort que d'autres fort entre mille guillemets évidemment ce qui fait vos faiblesses et en effet se mettre en accord avec soi-même j'ai mis beaucoup de temps à être en accord avec moi-même dans cette émission nous avons quelques rubriques la première s'appelle de VIP à VIP et c'est un ancien invité qui est venu dans ce même fauteuil que vous Mémona Interman qui vous pose une question alors nous allons l'écouter il y aura encore d'autres petites questions surprises comme ça est-ce que vous voulez jouer le jeu ? oui volontiers alors c'est parti bonjour Mémona vous devez savoir et connaître dans l'évangile de Jean cette réplique étonnante de Pilate à Jésus quand il lui dit qu'est-ce que la vérité ? vous qui êtes journaliste est-ce que cette question ne vous taraude pas le coeur qu'est-ce que la vérité ? une question de Daniel Fasserias troubadour bien connu des catholiques et pas seulement c'est sacré question qu'est-ce que la vérité Mémona Interman est-ce que ça existe déjà ? je vais vous répondre par une pirouette j'avais posé cette question à Georges Charpak dont nous parlions déjà Georges Charpak même pour la science m'avait dit il n'y a pas une vérité il y a des vérités mais je ne vais quand même pas me défiler totalement la vérité lorsque je suis en reportage on peut l'entrepercevoir mais il est vrai qu'il peut y avoir plusieurs interprétations de la vérité plusieurs couleurs de la vérité lorsque vous êtes dans un pays en guerre vous allez voir l'un il va vous dire sa vérité et vous allez voir l'autre après la ligne de débarcation il va vous dire sa vérité moi mon devoir c'est de présenter l'une et l'autre facette c'est un devoir impérieux et pour moi je ne crois pas beaucoup à l'objectivité pour moi ça n'existe pas je crois à l'honnêteté l'honnêteté vous oblige à entrevoir les différents aspects de la vérité présentés d'un côté à l'autre maintenant la vérité pour un chrétien si vous me demandez évidemment si on se réfère à la Bible je ne suis pas une grande connaisseuse de la Bible je suis une pécheresse comme les autres je suis croyante voilà c'est tout quelle est la vérité par exemple sur après la mort j'ai tendance à croire à celle qui m'est présentée de la religion qui est la mienne maintenant vu le panorama des mentalités à l'île de la Réunion je peux imaginer aussi qu'on puisse être réincarné donc oui si vous me posez ce genre de questions je n'ai pas de réponse toute faite c'est très difficile honnêtement je ne sais pas répondre à ça vous ramenez souvent votre vous avez encore des questions comme ça il y en a une autre qui est assez gratinée encore derrière pour vous oui mais elle n'est pas de Daniel Fasaria ça allait être quelqu'un d'autre vous verrez après la Réunion est une terre de croyances pour vous c'est la religion chrétienne la religion catholique il y a un saint très populaire à la Réunion qui est Saint-Expédite qu'on ne connait pas bien nous en France on peut quand même dire ce qu'il y a je sais que pour vous il sent un peu le saint qui a été rapporté au dernier moment dans la galerie de portraits si on osait ce mot un peu profane j'ai eu la chance dans l'église de Cap-Breton dans les Landes qui est une église du IVe siècle de trouver une petite statue comme ça de Saint-Expédite là j'ai demandé à mon ami le père Lafargue qui est maintenant à Souston j'ai dit père finalement ce Saint-Expédite il n'est pas si rejeté que ça par la communauté chrétienne alors il m'a dit tu sais il y a peut-être des interprétations mais apparemment par rapport à Rome il n'est pas si reconnu que ça c'est bizarre mais il m'a dit il y a un prêtre de la Réunion qui était à Cap-Breton et qui a apporté la statue donc il est resté là alors à la Réunion cet expédite c'est vraiment le saint qui est vénéré vous le trouvez à tous les croisements de petits chemins avec des chapelles mais entièrement peuplées de fleurs d'offrandes de toutes sortes de cadeaux et en même temps avec l'idée que ce saint-là ne badine pas avec les promesses c'est-à-dire que si vous lui promettez quelque chose par exemple une dizaine de chapelets et que vous ne le faites pas vous serez puni il est réputé aussi pour détruire les couples alors depuis que j'ai entendu parler de ça c'est un père comme ça d'Ivoire on connaît un peu sa vie donc je ne fais pas attention d'accord plutôt Saint-Antoine de Padoue alors ah moi c'est Saint-Antoine de Padoue ça j'ai découvert ça en lisant l'interview de Magalie Germain dans la vie et pourquoi Saint-Antoine de Padoue Saint-Antoine de Padoue est très vénéré aussi à la Réunion et ma mère faisait très souvent appel à Saint-Antoine de Padoue c'est vraiment l'héritage de maman j'ai lu il n'y a pas très longtemps que Saint-Antoine qui a vécu vers 1100 enfin c'est au Moyen-Âge était un saint qui avait eu un parcours de difficulté c'est peut-être une palissade de le dire mais qui avait une existence terrestre extrêmement louable qui avait fait preuve de qualité sortant de l'ordinaire et peut-être c'est ce qui me rapproche de lui en tout cas c'est le saint auquel je fais appel très souvent pas seulement lorsque je perds des objets mais pour le prier et j'ai chez moi depuis très longtemps j'ai cette habitude là c'est probablement de l'île de la Réunion aussi j'ai des bougies et j'ai des bougies notamment Saint-Thérèse évidemment Saint-François d'Assise ou Saint-Rita là aussi je sais qu'elle est parée d'une certaine aura un peu particulière et Saint-Antoine de Padoue oui j'allume une bougie j'éteins la lumière chez moi quand j'arrive le soir pas seulement parce que je suis profondément pour économiser l'énergie mais j'étais habituée à la bougie finalement et j'aime bien après dernier journal le soir 3 lorsque j'arrive à la maison que vous présentez l'été que je présente l'été allumer une bougie et c'est très serein très tranquille ça concorde bien avec la nuit quand on dit la prière du Notre Père qui est une prière que vous aimez particulièrement il y a des phrases qui doivent vous parler peut-être à vous peut-être encore plus qu'à nous quand on dit donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ça c'est une phrase que vous avez dû comment dire ruminer c'est une phrase que j'ai beaucoup aimée répétée en espérant qu'elle soit exaucée mais pour moi le Notre Père c'est la prière la plus redoutable qu'il soit parce que pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi combien de chrétiens récitent cette prière en connaissance de cause on a toute une vie en même temps c'est oui mais c'est la chambre parce que si vous faites cette prière vous devez être en accord avec vous-même et en effet ne plus cultiver l'idée de vengeance l'idée de non pardon c'est dur je récite cette prière et vous pensez à Kadhafi quand vous récitez cette prière dont on sait puisque vous avez mis l'affaire au grand jour qu'il a tenté de vous violer lors d'une rencontre il était censé vous offrir une interview j'ai bien fait d'en parler j'ai bien très bien fait j'ai attendu l'occasion sans l'attendre sciemment j'ai bien fait d'en parler lorsqu'il est arrivé en France sur le tapis rouge avec la garde républicaine c'était quand ça en 2007 2007 et j'ai demandé simplement à mon mari et mes enfants s'ils étaient d'accord que j'en parle j'en ai parlé parce que je trouve que cet homme n'avait pas sa place après avoir commis tant de meurtres singulièrement en abattant en faisant abattre l'avion UTA en 1989 on aurait pu faire du business avec lui d'ailleurs les contrats sont où les contrats des 5 milliards j'aimerais bien les voir on peut faire la raison d'Etat en disant voilà aujourd'hui il y a des périls islamistes etc j'ai bien dit islamiste j'ai pas dit islamique on a besoin de lui parce qu'il peut il peut être un allié un allié très bien lui-même s'il s'est rangé un peu c'est parce qu'il avait la trouille de connaître le même sang que Saddam Hussein parce que c'est après Saddam Hussein qu'il s'est rangé en 2003 et vous lui avez pardonné à cet homme là ? je parle à Kadhafi pas à Saddam Hussein d'accord vous voyez que je suis une chrétienne ayant besoin de quelques années encore sur terre pour apprendre moi je ne juge personne je ne suis pas passée par vous vous êtes passée alors là dans le Notre Père il y a aussi une phrase que je trouve et le jour où il crèvera vous allez couper ça je bois un grand coup on ne coupe rien dans l'émission on ne coupe pas dans le Notre Père il y a aussi une phrase que moi je trouve aussi difficile que celle que vous avez citée qui est que ta volonté soit faite qui nécessite de l'abandon or dans toute votre vie quand on la lit à travers les ouvrages que vous avez pu écrire je n'ai pas cité encore vraiment l'ivrage quand nous étions innocents un amour franco-allemand qui est un portrait croisé le sous-titre est nul parce que ce n'est pas une histoire d'amour il ne refait pas exactement ce qui se passe à l'intérieur non non du tout c'est un peu vos vides journalistes croisés c'est ce qu'on a vu en 30 ans derrière le rideau des apparences donc raconter les coulisses du reportage mais dans vos trois livres ce qui ressort beaucoup c'est de l'énergie beaucoup de volonté beaucoup de volonté de votre part pour réussir pour vous en sortir pour sortir de la misère après de l'île de la Réunion en gagnant un concours à l'ORTF après arriver en France France 3 Orléans FR3 à l'époque Orléans toujours de la volonté beaucoup l'abandon on a l'impression que ce n'est pas trop votre truc je ne suis pas un héros non plus non non mais bien sûr mais c'est quand même un chemin de vie la volonté de m'en sortir oui voilà j'ai compris très tôt que si je ne m'épatais pas un pied devant l'autre pour avancer je n'irais jamais au-delà de la pauvreté dans laquelle j'étais et moi j'ai compris qu'il fallait me bouger j'ai compris ça tout de suite mais vous savez ça c'est dans le logiciel au départ vous avez bien vu la photo de cette petite fille quand je la regarde je me dis mais bravo t'as eu raison et je le dirais à d'autres gosses si vous avez cette vraiment misère dans tous les sens du mot pas seulement la misère de ne pas avoir à manger mais l'horizon est clos rien n'est possible tout est interdit c'est accès interdit partout c'est ça la vie alors qu'est-ce qu'on a à perdre à tenter sa chance et là aussi en jouant franc jeu je n'ai jamais profité de mon physique lorsque j'étais plus jeune je n'ai jamais profité de piston ma chance ça a été que le concours de journalistes soit corrigé à Paris à la maison de la radio quand je passe à côté dans l'île des signes à la maison de la radio j'ai envie de me prosterner et de lui dire merci et merci à ceux qui ont corrigé les examens parce que si on avait corrigé nos devoirs à l'île de la réunion à l'époque jamais je n'aurais été recruté jamais Suleiman Bagnan qui lui était un indien pur sucre musulman et moi une bâtarde arabe moitié musulmane pour eux toujours musulmane pour eux jamais on n'aurait été recruté parce qu'il y aurait eu ce qu'on appelle en créole des trigmardages ce mot trigmardage ça veut dire qu'est-ce qu'on a en français d'équivalent ça veut dire on aurait manipulé ça aurait été des manipulations voilà donc c'est vrai que j'ai eu la volonté de m'en sortir mais j'ai dû avoir le bon Dieu a dû donner aux enfants de Marie-Claire série quelque chose la volonté de s'en sortir parce que nous tous tous les sept vivants nous avons eu envie de marcher peut-être sur la corde raide on était des funambules mais on voulait aller de là à là il y a quelques années j'ai fait un stage commando avec les forces spéciales françaises ah oui on me l'a proposé celui-là j'ai pas eu le courage d'y aller et on a fait il y avait un filin en acier tendu sur une ravine 30 mètres je me suis dit je ne peux pas faire ça j'ai trop peur j'avais mon collègue caméraman avec qui je parle dans les pays en guerre Robin qui m'a dit viens je t'attends avance et c'est mental c'est mental j'avais un filin mais j'étais attachée je ne serais pas tombée mais j'avais une peur panique mais je n'avais pas peur lorsque j'étais enfant de me dire c'est difficile je n'ai aucune chance j'y vais c'est bien je suis très contente de l'avoir fait oui je ne suis pas en train de m'auto-lancer de mon sensé mais qu'est-ce que j'ai bien fait qu'est-ce que j'ai bien fait on va écouter maintenant la fameuse deuxième question un peu gratinée qui vous attend monaïn j'en doute le plus c'est une question tombée du ciel qui vous est posée par un prêtre un sain je n'en sais rien c'est Dieu qui décide un prêtre de la communauté Saint-Jean en tout cas qui s'appelle le père Geoffroy-Marie qui est au à Troussure je ne sais pas si vous connaissez cet honneur de Paris voilà et donc il a travaillé sur votre dossier il a lu vos livres etc et donc le père Geoffroy-Marie a une question pour vous c'est la question tombée du ciel d'accord bonjour Mémona vous avez une vie riche très mouvementée vous avez été appelée à beaucoup combattre à exprimer une grande résilience et j'aimerais vous poser cette question quel est le secret de votre force intérieure qu'est-ce qui vous a invité à toujours vous relever à vous battre à rester fidèle à vos engagements et j'ai aimé ce que vous avez dit lors de votre jeunesse votre mère un jour vous disait si tu veux tu peux est-ce que finalement c'est le volontarisme qui est votre secret est-ce que c'est une conviction de vie est-ce que c'est votre foi religieuse qu'est-ce qui vous permet d'avoir tenu jusqu'à aujourd'hui ce combat la force intérieure dont parle le père Geoffroy Marie cher père Geoffroy je crois qu'il y a un peu de tout je crois le fait d'avoir vu mon petit frère Hamza allongé comme ça mort mort puis on l'a emporté le jour même puisque c'était la coutume et la règle musulmanes ça ça m'a donné une sacrée envie de vivre parce que je ne voulais pas y jouer avec moi encore peu de temps avant probablement le jour d'avant quatre frères sont partis la pauvreté en particulier c'est des petites maladies de rien du tout de le voir mort moi je ne voulais pas mourir ça l'instinct de survie peut-être pour les plus rationnels d'entre nous et très certainement ma mère qui m'a dit tu peux si tu veux quand j'ai fait la campagne de Barack Obama et que j'entendais les uns et les autres gloser sur ce yes we can mais Marie-Claire Serri un alphabète créole de l'île de la Réunion venant de Bretagne elle m'avait enseigné ça quand j'étais gosse en créole vis peu si vis veut c'est pareil et enfin Marie-Claire Serri ma mère m'a quand même mis dans la tête l'idée que Dieu était là et je peux le dire publiquement la foi m'aide on dit bien la foi sauve c'est vrai je ne fais pas un reportage sans demander à Dieu de m'aider je vais prier même quand je ne suis pas en négociation avec Dieu pour quelque chose pour mes enfants pour mon mari pour la santé je ne suis pas en négociation permanente mais je prie lorsque il y a quelque chose de difficile en perspective même dans le métro on peut prier on peut aller dans l'église moi je ne vais pas souvent à la messe mais je prie je prie avec les deux prières de base notre père j'aime beaucoup je vous salue Marie j'aime beaucoup prier la vierge mais je prie aussi dans une conversation c'est prétentieux peut-être peut-être que c'est pas très catholique tout ça ce que je suis en train de vous dire mais je prie en m'adressant à Dieu et depuis les années où je vais en terre sainte comme nous disons où j'ai re-réfléchi au parcours terrestre de Jésus qui devait être un type extraordinaire un courage admirable le parcours terrestre de Jésus me fascine me fascine on peut on peut imaginer cet homme de 25 28 30 allant vers les 33 c'est un homme d'aujourd'hui c'est un homme moderne c'est un personnage il pourrait être un personnage de télévision ce type là c'est encore une fois peut-être tellement mieux que ça peut-être non mais quand je dis de télévision c'est s'adresser au plus grand nombre pour s'adresser au plus grand nombre je sais qu'on va me ré à la figure de ce que je dis là ça n'a aucune importance mais je le vois comme ça et donc depuis les années où je vais dans ces pays où je sais où il a sillonné entre Israël la Palestine le Liban la Syrie etc cette foi c'est encore renforcé j'ai connu je n'ai jamais connu de doute vraiment je n'ai aucun mérite pour cela il y a eu des années où c'était un peu plus un peu moins quotidien et c'est pas la peur du trépa qui fait que je me suis rapprochée de la foi religieuse c'est aussi une réaction je pense que c'est une réaction aussi au monde qui m'environne parce que je crois que plus le temps passe et nous sommes dans une phase où les chrétiens sont vilipendés sans aucun complexe il n'y a aucune religion aucune qui soit aussi méprisée ouvertement sur laquelle on peut dire le plus d'insolence le plus d'insultes mais vraiment à visage découvert d'une façon obscène aucune donc c'est une réaction à ça aussi et lorsqu'il m'est arrivé notamment je me souviens parfaitement dans un taxi à Islamabad le taxi me regarde dans le rétroviseur en disant which religion are you madame ? de quelle religion êtes-vous madame ? je suis persuadée qu'il devait s'attendre à ce que je mente et je lui répondais du tac au tac je suis catholique je sentais qu'il se raidissait parce que ça m'étonnerait qu'il ait pu appartenir aux 1,2% de catholiques et de chrétiens dans ce pays mais j'ai senti que là c'était un rapport de force et je dis après mais parfois ça m'énerve donc je le dis un peu par provocation que mon père était musulman quand je dis qu'il était indien c'est horreur parce que les indiens et les pakistanais ne sont pas vraiment des copains et là on me dit tout de suite pourquoi vous ne redevenez pas musulmane ? de quel droit on me dit ça ? et puis après c'est pourquoi vous n'êtes pas marié à un musulman ? je me souviens très bien c'était un irakien un avocat de Saddam Hussein je l'ai interviewé à Amman en Jordanie il a vu que je portais mon alliance et il m'a demandé là aussi avec qui vous êtes marié un marié à un protestant et il m'a dit mais pourquoi vous ne vous mariez pas avec un musulman vous devriez rester ici on va vous trouver un mari musulman mais qu'est-ce qu'il dirait si un chrétien disait ça aujourd'hui ? pourquoi il y a cette permissivité là d'un côté et de l'autre ça vient d'où ? donc c'est aussi une réaction à ça aucune religion n'est vilipendée comme ça parce que regardez les tibétains ou les bouddhistes en général vrai respect tant mieux ils le méritent oui les musulmans on n'ose pas oui on n'ose pas non plus avec mon frère Mahmoud Hussein on parle de ça lui aussi n'est pas d'accord ou mes neveux certains neveux qui sont musulmans mais nous les chrétiens on est des goliots si vous dites que vous êtes croyants il vous manque une case non il ne manque pas une case je ne crois pas il en manque plusieurs mais pas de ce côté là on va peut-être reprendre un peu de légèreté d'habitude je demande aux invités d'arriver avec un texte à lire et vous très joliment vous allez dire mais moi je vais vous reciter quelque chose mais alors je ne sais pas quoi donc je suis en totale découverte comme les téléspectateurs qui nous regardent alors qu'est-ce que vous avez envie de partager avec nous en réalité j'avais pensé aux sermons sur la montagne notamment à chaque jour suffit sa peine j'avais pensé à ça je n'ai pas apporté ma bible j'avais pensé vous lire quelques pages de tête haute parce que c'est vraiment le livre qui m'a permis de m'adresser à énormément de gens ouvertement sans faux semblants je n'ai jamais été quelqu'un de je n'ai jamais été de menteuse en mentant sur mon origine ou quoi que ce soit et puis finalement je me suis dit voilà en général je récite quoi et bien quand je fais des essais de son à l'autre bout du monde lorsque les techniciens de l'eurovision me disent justement vous faites quelques essais de voix je récite en général la cigale la fourmi ou le cambo et le renard et moi j'aime beaucoup le cambo et le renard et le cambo et le renard il n'y a pas très longtemps de cela j'étais à Vannes en Bretagne il y a des gosses qui voulaient un autographe j'ai dit ok je te fais l'autographe mais je veux que tu me récites une poésie tiens une fable de la fontaine et les enfants les mamans 40, 45 voilà et les enfants plus la marseillaise bon pays laïque je me suis bien rendu compte qu'y compris des enseignants il n'y a pas très longtemps dans une manifestation où je suis allée filmer les enseignants bien de gauche ont oublié la marseillaise je connais la marseillaise par coeur je chante faux donc je vais vous épargner la marseillaise mais vous voulez la cigale la fourmi le corbeau les renards le corbeau les renards mettre le corbeau sur un arbre perché tenu dans son bec à fromage mettre le renard par l'odeur à lécher lui teint à peu près ce langage bonjour monsieur du corbeau que vous me semblez beau sans mentir si votre ramage se rapporte à votre plumage vous êtes le phénix des hôtes de ces bois à ces mots le corbeau ne se sent plus de joie ouvre un large bec laisse tomber sa proie le corbeau s'en saisit il lui dit bon monsieur apprenez que tout venteur vit au dépend de celui qui l'écoute et cette leçon vaut bien un fromage sans doute le corbeau est confus jouera mais un peu tard qu'on ne l'y reprendrait plus bravo c'était un petit test mais je vois ça marque c'est l'heure du questionnaire inattendu quoi ? le jeu des 1000 francs ? non ça c'est déjà fait c'est autre chose alors le questionnaire inattendu quelques petites questions pour vous Memona Interman si vous pouviez être plus que vous qui ou que seriez-vous ? Mère Thérésa ça fuse Mère Thérésa d'accord si vous pouviez inviter qui vous voulez vivant ou mort personnages réels ou non réels de fiction à un repas qui inviteriez-vous ? il faudrait inviter quelqu'un qui a envie de manger moi j'aime bien manger j'aime bien boire un bon verre de vin aussi des gens qui composent votre univers charpac charpac j'aimerais bien faire un tour parce qu'il aimait bien la vie la belle vie il me disait j'aime bien le bon vin oui oui charpac qu'on a déjà celui plusieurs fois dans l'émission quel est le plus joli mot pour vous qui soit vous qui êtes une journaliste qui maniez les mots à l'oral qui les manie à l'écrit aussi avec vos livres quel est le mot qui vous plaît ? j'ai pensé une mauvaise blague parce que j'ai pensé à la tolérance il y a quelqu'un qui avait dit il y a des maisons pour ça amour alors amour ? quand même amour avec un grand A oui si on vous laissait choisir la manière dont vous allez mourir vous choisiriez quoi ? alors sans m'en rendre compte et surtout en ayant mis tout en place pour les enfants tout en place il faut encore quelques années j'aimerais bien quand même voir mes petits-enfants j'aimerais bien qu'ils en fassent déjà je ne suis pas en train de vous souhaiter votre mort je suis juste en train de dire si vous voulez choisir la façon de repartir j'aimerais pas mon Dieu j'aimerais bien que mon Dieu m'épargne une maladie longue et puis je suis très lâche face à la douleur et qu'est-ce que vous lui direz au Seigneur quand vous arriverez là-haut ? ah mon Dieu merci de m'avoir donné cette vie et puis aide-moi maintenant j'ai encore besoin de toi qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter Mme Ona Interman pour la suite du moment où vous sortirez de ce studio jusqu'à ce que vous rencontrez je vais retrouver l'autre parce que c'est un cadeau que lui me dit que je suis son cadeau que Dieu lui a offert ma présence parce qu'il venait de perdre sa fille unique dans un accident de voiture c'est lui et il dit que je suis son rayon de soleil d'accord et lui il est votre quoi ? c'est mon amour mon mari mon frère mon père mon confident mon copain vraiment tout ça c'est compliqué ces amours-là et en même temps il y a toujours un amour qui est disponible alors on le salue lui aussi au passage on le range à côté de Charpak si vous le voulez bien à côté de Marie-Cherry ah oui mais que je le garde avec moi celui-là vous le garde parce que Charpak il est parti on vous remercie infiniment Mme Ona Interman pour ce témoignage de votre vie on n'a pas pu tout dire mais c'est pas grave je renvoie les gens à vos livres et puis à vous suivre aussi dans vos reportages sur France 3 parce que là aussi vous distilliez ce que vous êtes je vous remercie infiniment merci je salue ceux qui nous écoutent c'est les chrétiens qui ont le courage d'être eux-mêmes ne pas avoir peur merci au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501